bonjour aujourd'hui sur cuisine saine je vous propose de faire un fondant aux poires sans gluten sans lait et avec un peu de pâte à tartiner au chocolat pour rendre ça encore plus bon pour ce gâteau je vais réaliser ma pâte avec le blender extra mix donc si vous avez vu il y a un petit jeu concours en ce moment jusque mi-novembre vous pouvez essayer de gagner un extra mixte je vous mettrai le lien sous la vidéo donc d'abord je vais beurrer mon moule a manqué mais je vais pas le beurrer avec du beurre je vais le beurrer avec de l'huile de coco donc je prends mon petit sopalin un petit peu d'huile de coco et je viens en mettre partout sur mon moule donc c'est une petite astuce quand vous voulez beurrer fariner un moule mais que vous n'utilisez pas de beurre pas vous pouvez utiliser l'huile de coco ça marche très bien ou de l'huile d'olive à défaut hop je vais fariner j'ai un petit peu de farine de riz hop ça va empêcher le gâteau d'attacher mon boule je vais enlever le surplus donc maintenant je vais vous donner les ingrédients dont vous aurez besoin pour réaliser cette recette nous allons avoir besoin de 4 poires 4 ou 5 comme vous préférez c'est pas hyper important 3 oeufs 100 ml de lait d'amande 2 cuillères à soupe d'huile de coco 2 cuillères à café de levure sans gluten 150 grammes de farine de riz et 80 grammes de sucre de canne blond nous allons rajouter aussi deux cuillères à soupe de pâte à tartiner au chocolat que j'ai fait préalablement bien fondre au bain marie donc vous pouvez la faire maison vous pouvez en prendre une toute faite ça marchera pareil donc je vais commencer à éplucher mes poires les couper en morceaux et les mettre au fond de mon moule à manquer une fois que mes poires mes morceaux de poire sont étalés au fond de mon moule à manquer je vais venir ajouter un peu de pâte à tartiner donc que j'ai fait fondre au bain marie pour qu'elle soit bien bien lisse bien liquide pour pouvoir l'étaler facilement sur les poires voilà donc c'est facultatif vous pouvez très bien faire le gâteau sans rajouter de chocolat c'est pour le rendre un petit peu plus gourmand tout simplement bien sûr vous prenez une pâte à tartiner sans gluten sans produits laitiers ou vous la faites maison j'ai fait une vidéo sur le sujet vous pouvez reprendre celle de la vidéo maintenant je vais faire ma pâte au blender extra mixte alors vous n'êtes pas obligé de le faire au blender si vous n'avez pas le blender vous pouvez le faire à la main ça fonctionnera pareil avec le blender c'est juste beaucoup plus rapide donc quand vous faites une pâte au blender mettez d'abord le lait liquide et ensuite les farines etc donc je vais commencer par mes trois oeufs 100 millilitres de lait d'amande je vais ajouter l'huile de coco donc je mets deux cuillères à soupe de bonne cuillère à soupe le sucre en 80 grammes la farine de riz complète qui a 150 grammes deux cuillères à café de levure sans gluten et c'est parti donc sur ce blender là il y a un programme pour la pâte qui est ici donc ça ça fait tout seul en fait voilà ma patine je vais rajouter dans le moulin manquer sur mes poires et mon chocolat et ensuite on va mettre au four à 180 degrés pendant 45 minutes et voilà notre gâteau après cuisson poires chocolat sans gluten je vais vous en couper un morceau pour voir hop voilà j'espère que vous voyez bien ça fume encore donc si vous voulez le couper plus facilement vous pouvez attendre qu'ils refroidissent complètement donc c'est un gâteau idéal pour le goûter ou en dessert donc je vous dis à la semaine prochaine sur cuisine saine et si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de liker et de partager et de me soutenir sur tipeee merci c'est parti